Et maintenant, juste avant le message, j'ai mon cher ami ici sur la plateforme ce soir, le Dr Lee Vail, de la première église baptiste de Lima, Ohio, qui était un de mes responsables à la réunion de Lima. Je lui ai demandé de venir ce soir, s'il voulait juste dire un mot à la congrégation, peut-être en rapport avec la réunion de Lima, pendant quelques instants. Et je suis heureux de vous présenter ce soir, Dr Lee Vail, un autre baptiste qui a reçu le Saint-Esprit. Amen, que Dieu vous bénisse, frère Vail, également. C'était plutôt fort pour un pasteur baptiste, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes très heureux d'avoir frère Vail avec nous. Et certainement, les portes sont ouvertes pour qu'il puisse revenir et nous rendre visite chaque fois qu'il le peut. Et maintenant, ce soir, demain soir, c'est la mise au tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Dimanche matin, c'est le service de 6 heures au lever du soleil. Et je crois que le frère a annoncé la suite des réunions. Maintenant, prions juste un moment. Seigneur béni, ta parole est la vérité. Et nous sommes reconnaissants pour ceux qui la portent, sans crainte, alors qu'ils la répandent parmi les gens. Et alors que nous ouvrons la Bible ce soir, ou tournons ces pages, puisse le Saint-Esprit béni venir et nous ouvrir notre compréhension de la parole. Par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Cette grande soirée où nous célébrons la crucifixion de notre Seigneur béni, je voudrais lire ce soir, de ses propres lèvres précieuses, les paroles qu'il avait écrites dans son livre. Dans Saint-Mathieu, au chapitre 4, et les versets 47 et 48, nous lisons ceci. Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains ne font-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est au ciel est parfait. Et ce soir, nous avons dit que nous allions parler sur le sujet de la perfection. Maintenant, cela semble un texte vraiment étrange à prendre pour le soir de la crucifixion de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez écouté à la radio et entendu les différents messages et messagers, comment ils ont présenté ce grand jour terrible où notre Seigneur est mort pour les péchés du monde. Ainsi, j'ai choisi ce soir d'y aller d'une autre manière. Et de prendre la chose ainsi, cela sera un peu différent et pourra vous rafraîchir un peu. Et puisse le Saint-Esprit béni inspirer la parole maintenant alors que nous nous efforçons de la porter. Dieu exige la perfection. Nous voulons mettre cela dans notre esprit, qu'il n'y a rien de fait à moitié qui puisse entrer dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait. Notre adoration est tout. Maintenant, dans le jardin d'Éden, Dieu avait Adam et Ève dans le jardin. Et ils péchèrent et transgressèrent les lois de Dieu en péchant la désobéissance. Et lorsque la transgression vient, la désobéissance est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu, Lui étant saint, simplement saint et non corrompu, ainsi donc, aucune trace d'impiété ne peut jamais se tenir en sa présence. Ainsi, si le péché est venu dans le monde par la transgression, alors il faut s'occuper du péché avant que le pécheur puisse se tenir dans la présence de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Mais la loi exigeait, ou la justice exigeait une loi. Et la loi, quand on y fait appel, elle produit la justice. Maintenant, par la loi, aucune chair n'est sauvée. La loi ne peut pas nous sauver. La loi était simplement la chose qui nous mettait en prison, mais elle n'a aucun pouvoir rédempteur. La loi nous a simplement montré que nous étions pécheurs, et elle nous a condamnés. C'est ce que la loi fait. C'est pour apporter la condamnation, ou pour vous montrer où est votre faute. Ainsi, la loi, par elle-même, ne peut pas sauver. Elle pouvait seulement accuser, poursuivre. Et Dieu, étant saint et juste, il devait engager une poursuite légale. Il devait poursuivre en justice le pécheur, parce qu'il avait dépassé les limites de la grâce, et était devenu un citoyen hors la loi. Alors, il faut s'en occuper. Et chaque loi a une sanction. Car la sanction de la transgression de la loi de Dieu est la mort. Et cela devait produire la mort dans la race humaine. Et toute la race humaine est sous la sanction de cette loi. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait aucune possibilité, aucun autre remède pour qu'ils puissent se trouver de nouveau dans la présence de Dieu, sinon de s'occuper de ce péché. et personne ne peut commettre un péché de quelque sorte qu'il soit petit ou grand, ce péché individuel doit être réglé avant que celui qui l'a commis puisse se tenir dans la présence du Dieu Saint. Ainsi donc, quand Adam et Ève ont péché et ont transgressé la loi, ils étaient sujets à la mort. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi elle mit toute la race humaine sous la peine de mort. Maintenant, si nous pouvons seulement bien nous établir pendant quelques instants dans notre pensée et regarder ce grand tableau et se souvenir que chaque personne ici est incluse là-dedans, chaque homme et femme, enfant, est inclus dans la peine de mort par la transgression de la tête de la race humaine, Adam. Par sa transgression, chacun de nous est tombé victime du péché. Et le problème du péché doit être réglé. Ainsi, Dieu, dans sa grande infinité et son grand amour, la loi était pour séparer le pécheur de son créateur. alors il devint annihilé et totalement annihilé. Il n'y avait aucune possibilité pour lui de revenir sauf si ce péché était réglé. Et il serait très facile alors de croire dans une totale annihilation d'un pécheur à la fin car il est complètement et pour toujours séparé de la présence de Dieu. Maintenant, remarquez, ce péché est comment Dieu est en juste et il ne pouvait être rien d'autre que juste car il est source de toute justice. alors il n'y avait rien d'autre à faire pour lui que d'appliquer la sanction pour cette transgression. Et la sanction était la mort car il a dit le jour où vous en mangerez, ce jour-là, tu mourras certainement. Maintenant, c'est un sombre tableau que nous avons ici. mais alors, si nous allons un peu plus loin et que nous découvrons les attributs même de Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Mais cependant, étant amour, il doit être juste. Ainsi, l'amour ne signifie pas simplement quelque chose avec lequel on peut jouer. l'amour est la justice de Dieu. Maintenant, quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient mourir de la mort, alors l'amour souverain est entré pour ouvrir un chemin car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument et totalement annihilés de sa présence. Il n'y avait rien d'autre à faire car ils avaient transgressé sa loi et la sanction de sa loi était la mort. Et alors, l'amour de Dieu est sorti pour ses sujets et lorsque l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Et Dieu, par préscience, quand il aima tant sa race, même avec la sanction, il fit en sorte qu'une mort de substitution ait lieu dans le jardin d'Éden. c'était il substitua une créature innocente, un petit agneau qui ne connaissait pas le péché et cela est devenu un substitut pour agir et mourir à la place du pécheur coupable. et c'était un agneau immolé pour garder la vie de ses sujets. À travers tout l'Ancien Testament, ils offrirent le sang des agneaux et des chèvres, des moutons, des taureaux et des génisses. Une mort par substitution. Mais dans toute la grande économie de Dieu, il y avait au fond de sa pensée la venue du réel objet qui devait arriver. C'était des ombres du réel objet qui devait venir. Et le réel objet qui devait venir était son fils unique. Tous les agneaux qui sont morts n'étaient qu'une ombre et une ombre n'est que le côté négatif d'un objet. Et ils parlaient simplement du calvaire qui devait venir. Maintenant, pour avoir une image de ceci, allons dans nos Bibles, au Livre des Hébreux et voyons ce que Paul, le grand apôtre, a dit en essayant de nous faire partager ces choses. dans le dixième chapitre du Livre des Hébreux, nous lisons ceci. J'aime simplement la parole. La parole est la vérité et j'aime la lire devant mon assemblée parce que je sais qu'au jugement, je me tiendrai avec eux et je devrai en rendre compte. Ainsi, si je la porte à partir de la parole, alors je ne serai pas coupable parce que c'est la parole et Dieu est responsable de sa parole. Nous voyons aujourd'hui tellement d'évangélistes et ainsi de suite qui s'établissent autour d'une personnalité. Oh, c'est une chose honteuse et nous trouvons en allant dans les églises. Vous allez dans les églises et vous trouvez un certain pasteur. Il a une manière d'agir un peu particulière, une petite émotion. Si vous ne le remarquez pas, toute l'assemblée prendra cet esprit. S'il est juste un peu émotif ou s'il balance la tête ou autre petite chose étrange, eh bien, toute l'église prendra cela. Et nous avons la même chose aujourd'hui dans nos églises modernes où c'est des sensations et d'autres petites choses comme cela. Et il y a une telle confusion. Mais oh, mes frères bien-aimés, s'il y a bien un temps où nous devons être sur la parole, c'est aujourd'hui. Vous voyez, je n'aimerais pas me trouver au jugement, sachant que j'ai eu quelques petites choses capricieuses ou une petite révélation particulière ayant mal conduit les gens. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit ou mon action, mais je veux qu'ils aient l'esprit de Dieu par la parole de Dieu qui produit la vérité. Ainsi, en cette grande occasion ce soir, j'aimerais lire dans la parole éternelle de Dieu. Maintenant, nous réalisons que la loi a existé depuis de nombreuses années, mais la loi ne pouvait jamais enlever le péché. Comme j'ai dit dans le passé, c'était juste une prison. C'était le grand détective qui vous disait ce que vous aviez fait, mais qui n'avait pas de remède pour vous délivrer. Cela vous mettait dans la maison de présurgage, mais il n'y avait pas de rédempteur pour vous en retirer avec elle. Elle vous emprisonne seulement pour vous faire savoir que vous êtes un pécheur. Mais remarquez maintenant dans les Hébreux, le dixième chapitre, alors que nous lisons, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation. souvenez-vous, c'était une ombre d'une image à venir, une ombre annonce seulement qu'il y a une image faisant l'ombre, une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. remarquez des choses, représentation des choses. On ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Maintenant, Dieu, au début, exigeait la perfection. Jésus, quand il est venu sur terre, a dit, soyez parfaits comme Dieu dans le Père est parfait, Dieu dans le ciel est parfait et la loi possédant une ombre des choses à venir ne pouvait jamais amener à la perfection l'adorateur. Vous saisissez l'image ? Maintenant, recommençons afin d'être sûrs que vous ne le manquiez pas. Dieu exige la sainteté parfaite. Nul ne peut se tenir en sa présence avec une seule petite tâche de péché. Jésus a témoigné de la même chose en disant soyez parfaits comme Dieu dans le ciel est parfait. et la Bible dit que la loi ne pouvait jamais avec ses sacrifices amener à la perfection celui qui les rendait. Donc, la loi ne pouvait rien amener à la perfection. C'était seulement un indicateur. Ces sacrifices faits chaque année ne pouvaient jamais amener l'adorateur à la perfection. Ainsi donc, personne sous la loi ou gardant des lois ou sous les ombres ne pouvait être parfait. Autrement, au deuxième verset, n'aurait-on pas cessé de les offrir? S'il y a quelque chose que je puisse faire pour me rendre moi-même parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'aurait pas à mourir pour moi. S'il y a une seule chose que vous puissiez faire qui mériterait quelque chose dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Ce n'est pas le fait de garder la loi, ni vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté, rien que vous puissiez arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer du tabac, arrêter d'aller au cinéma, vous êtes encore perdus, rien ne peut le faire, adhérer à des églises, à des rites, les cérémonies, les baptêmes, les ordres de l'église, lire des crédeaux, dire des prières, toutes ces choses ne comptent pour rien. vous êtes perdus, vous ne pouvez pas faire une seule chose de vous même, car vous êtes un pécheur sous la condamnation et il n'y a aucun moyen par vous même, ni aucun crédeau, ni quoi que ce soit que vous pourriez faire ou penser de vous même qui puisse mériter une seule chose dans la présence de Dieu parce que vous êtes un pécheur pour commencer et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché formés dans l'iniquité venus au monde en disant des mensonges et Dieu ne pouvait pas prendre un homme pour mourir pour un autre car l'un est juste aussi coupable que l'autre dans la présence de Dieu l'archevêque né dans ce monde est aussi coupable que la plus basse mouche de cabaret de la ville l'un ne peut expier pour l'autre c'est pourquoi il prit la vie innocente d'un petit animal un petit agneau et dans l'ancien testament la loi était qu'un homme ayant péché apporte l'agneau à l'autel s'il avait transgressé l'un des commandements il apportait l'agneau et il le déposait sur l'autel il posait ses mains sur l'agneau et il confessait ses péchés qu'il avait tort et savait qu'il était coupable la loi exigeait la mort et il apportait l'agneau à sa place et lorsqu'il la gorge du petit animal était coupée il commençait à secouer ses petites pattes et à bêler si vous avez déjà vu un agneau égorgé quel cri pitoyable la pauvre petite chose essayant de bêler et sa petite veine jugulaire coupée et alors qu'il donne des coups de pied et qu'il frémit et qu'il se rédit puis frémit à nouveau est belle le sang jaillit et il baigne sa petite laine et les mains de l'adorateur et l'adorateur réalise qu'il est coupable pour avoir commis adultère pour avoir menti volé ou quoi que ce soit qu'il ait commis ou même pour de mauvaises pensées quoi que ce soit même la plus petite ombre il était coupable parce que c'était sa nature il était une personne coupable peut-être pas par désir mais il était coupable par nature et il devait reconnaître que ce petit agneau innocent mourait à sa place et il était attristé pour le pauvre petit mais l'homme dès que l'agneau était finalement mort avec le sang de l'agneau sur les mains il sortait du bâtiment avec le même désir dans son coeur qu'il avait au commencement pourquoi parce que la vie qui était dans le petit agneau la vie est dans le sang votre vie est dans votre sang nous savons cela et la vie dans le sang de l'agneau était une vie animale c'est pourquoi quand ces petites cellules sanguines étaient brisées et que la vie de l'animal s'en allait elle ne pouvait pas revenir à l'adorateur parce que l'adorateur était un être humain le sang faisait une couverture mais il ne pouvait pas expier parfaitement car l'homme quittait le bâtiment avec le même désir de péché qu'il avait auparavant mais en faisant ceci il regardait plus loin vers un temps où viendrait un agneau parfait et il l'offrait en holocauste parce que c'était la seule manière qu'il connaissait ainsi vous voyez quand le sang était répandu et que la vie sortait de l'animal elle ne pouvait revenir dans l'homme car l'un était animal et l'autre un homme d'un innocent animal à un homme coupable mais oh un jour il y a quelques 2000 ans l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethlehem et a été conduit comme une brebis à la boucherie il y a quelques dix neuf cents ans cet après-midi à trois heures il mourut et l'agneau de Dieu sans tâche innocent pendu à la croix du calvaire mourut pour chaque pécheur maintenant quand l'adorateur vient à cet agneau par la foi et ceci est un type différent d'agneau ce n'est pas un agneau comme l'autre personne ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement vous voyez la souveraineté de Dieu oh j'espère que ceci pénètre profondément maintenant regardez Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde il savait qu'il avait des gens à sauver et son amour regarda en bas et vit ceux qui seraient sauvés c'est pourquoi par pré-science il prédestina une église pour le rencontrer là-bas sans tâche ni ride et si Dieu exigea une église sans tâche ni ride il devait faire quelque chose dans ce sens il ne pouvait pas il exigeait sa justice ses jugements ne pouvaient lui laisser exiger une telle chose s'il n'y avait pas un moyen de l'accomplir et l'homme ne peut le faire de lui-même il est un échec total Dieu de should un through pas Dieu a envoyé ses prophètes il a envoyé ses hommes justes et ils trouvèrent que tous avaient failli Ainsi, Dieu, dans sa grâce souveraine, envoya des portails de gloire, son Fils unique, pour prendre notre place. Souvenez-vous, s'il avait dit que le pape de Rome le prenne, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait dit à l'archevêque de Canterbury de le faire, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait appelé le plus saint révérend père ou évêque du monde, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait été simplement rejeté, aussi loin que Judas Iscariot. Il ne pourrait pas le faire, parce qu'il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant des mensonges, et qu'il avait besoin d'une expiation pour lui-même. Hallelujah ! Mais il en vint un des portails de gloire. Pas un autre, pas un homme, pas un homme bon, ni un juif, ni un gentil, il n'était rien d'autre que le Dieu tout-puissant, voilé dans la chair humaine. Il vint lui-même, pour offrir son propre sang, car il ne vint pas par le sexe. Le sexe n'eut rien à faire avec cela, mais il couvrit une vierge de son ombre et produisit une cellule de sang qu'il créa lui-même. L'innocent, ainsi mon salut, le vôtre ce soir, ne dépend pas des mérites de nos propres actes. Cela dépend de la grâce positive et souveraine du Dieu tout-puissant qui nous a choisis en lui. Certainement, je ne pourrai jamais être parfait, ni vous ne pourriez jamais être parfait, et nous ne prétendons pas être parfaits. Mais nous avons cette consolation que notre foi repose dans un sacrifice parfait qui a déjà été agréé. Alors, comment savons-nous que nous avons cela, lorsque l'Adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus, et sent la terreur du péché et les crachats sur sa propre face, et sent les gémissements de Gethsémanie, l'agonie du calvaire, et sait qu'il est coupable et qu'il confesse correctement ses péchés. « Oh, Seigneur béni, je suis coupable, et je n'ai pas d'autre issue que toi pour m'aider. » Et par la foi, vous êtes invité, le Saint-Esprit est venu, et m'invite à venir. Et maintenant, par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Cette vie qui est sortie de lui au calvaire, appelée le Saint-Esprit, qui était caché dans la cellule de sang du Seigneur Jésus, retourne à l'Adorateur et le baptise du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et il est déjà jugé. Vous n'avez pas à vous inquiéter du jugement. Alors que je me retourne et que je regarde ce petit crucifix, je réalise que cela représente son corps. Et maintenant, ce corps a déjà été jugé. Dieu ne peut justement pas le juger à nouveau, car il est déjà jugé. Dieu a frappé les jugements de mort sur ce corps. Et aussi longtemps que je peux trouver un chemin pour me cacher dans ce corps, son jugement est tombé pour moi et pour vous. Nous sommes libres. Romains 8.1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous y êtes. Aucune condamnation. Peu importe ce qui vient ou ce qui va, vous êtes cachés sous le sang. A nouveau, comment entrons-nous dans ce corps ? » 1 Corinthiens 12, 13 le dit, « Par un esprit. » Comment l'esprit vient-il ? Par le sacrifice. Où se trouvait l'esprit ? Dans le sang. Pourquoi l'animal ne pouvait-il pas revenir ? C'était un animal. L'esprit animal ne pouvait venir vers l'esprit humain et y faire quelque chose, parce que l'esprit humain se trouve à un niveau de vie supérieur à celui de l'animal. Mais l'esprit, donc un autre homme, ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un quelconque ancêtre, c'est du spiritisme. Mais Dieu lui-même vint. C'est son propre esprit qui est le niveau le plus élevé d'esprit qu'il y ait, qui peut revenir sous la forme du baptême du Saint-Esprit à l'Adorateur, à travers le sang de Christ, et l'introduire dans le corps. Il est en sécurité. Regardez. Le sang des taureaux et des boucs ne marcheraient pas. Nous voyons qu'il était sans force. Maintenant, lisons vers le douzième verset. Très bien. Le sang des taureaux et des boucs ne marcheraient pas, ni ne pourraient expier. Regardez. Qui ? Quel homme ? L'évêque ? Non. Le pape ? Non. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts pour la parole ? Écoutez ceci. Je veux que cela pénètre profondément. Écoutez attentivement. Car, par une seule offrande, pas année après année, pas réveil après réveil, pas réunion après réunion, pas jour après jour, mais par une seule offrande. Il a amené à la P-E-R-F-E-C-T-I-O-N. Ils ont, il a, par une seule offrande, il a amené à la perfection, c'est l'exigence de Dieu, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Vous y êtes. C'est la réponse à la mort de Christ. C'est la réponse au calvaire. Il a absolument, avec son propre sang, racheté nos péchés et amené à la perfection pour toujours, ses croyants. C'est pourquoi, en Christ, nous nous tenons irréprochables, parfaits, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des gens sous-privilégiés avec nos propres doctrines. Nous avons tous été enseignés que nous devons atteindre un certain niveau, de devoir faire telle ou telle chose. Non, mon frère, ce n'est rien que vous ayez fait. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Nous sommes maintenant, si nous sommes justifiés par la loi, nous sommes amenés à la perfection pour toujours, dans la présence de Dieu. Donc, Jésus a dit, « Soyez donc parfaits. » Alors, cela a été amené à la perfection pour toujours. Dieu, par la mort de Christ, il y a 1900 ans, aujourd'hui, a amené à la perfection pour toujours le croyant qu'il a vu à l'avance, avant la fondation du monde. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connus à l'avance, il a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Il a amené ses croyants à la perfection. Maintenant, regardez, retournons au premier verset. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Regardez, parfait, c'est ce dont nous parlons. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Que voulez-vous dire? Le mot conscience, la bonne interprétation, c'est désir. Et si un homme vient, l'adorateur, correctement devant Christ, voyant ses souffrances, et qu'il s'offre à Christ, et dit, « Oh Seigneur Dieu, il n'y a rien en moi qui puisse expier, mais je dépends complètement de toi. » alors le Saint-Esprit vient dans le cœur humain. La question même du péché est réglée pour toujours, car tout désir de péché a été enlevé de vous. Car si la loi avait pu faire cela, leur sacrifice n'aurait-il pas dû cesser? Mais comme ils ne pouvaient le faire, Christ devait mourir pour nous rendre parfaits. Amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir au sujet de la perfection. Nous sommes toujours en train d'essayer de faire sauter les yeux à quelqu'un d'autre pour nous faire nous-mêmes juste un peu plus sains que lui. Mais si nous regardions un peu le tableau, c'est seulement la grâce de Dieu d'être ce que nous sommes. Ici, il y a quelque temps, dans l'Oyo, j'ai appris une leçon d'une dure manière. J'avais une réunion là-bas dans l'Oyo et j'étais dehors dans la campagne. À cause des foules, je ne pouvais pas rester en ville. Nous avions mangé dans un petit restaurant, Dunkard. Il y avait de si charmantes petites serveuses et habillées décemment et aussi propres que possible, vraiment de vraies dames et elles nous servaient. C'était un petit coin du ciel de manger à un tel endroit. Leur cuisine était reluisante de propreté. Et le dimanche, ils ont fermé et sont allés à leur église. J'avais un peu faim, j'allais prêcher le dimanche après-midi. Et je suis allé vers un petit, juste un petit restaurant américain ordinaire pour avoir quelque chose à manger. Et lorsque je suis entré, qu'ai entendu une machine à sous qui marchait. et il y avait là un homme de mon âge qui était peut-être un homme marié avec les bras autour d'une femme jouant une machine à sous. Notre police même, la protection de notre justice, de nos biens, il était là en train de violer une chose qu'il était supposé protéger. car c'est illégal de jouer en noyau, de jouer à une machine à sous. Et je me suis retourné et j'ai regardé vers le fond de la pièce. Il y avait un groupe de jeunes adolescents et de vieux disques rock'n'roll en train de jouer sur la machine. une jeune fille d'environ 18 ans, bien formée comme une femme. Mais elle était là avec sa robe pendant bas sur le devant et l'un de ces garçons avait les mains sur la fille où elle ne devait pas être. Ils étaient en train de fumer et de boire. Et je pensais, oh Dieu, comment peux-tu supporter cela ? Et j'ai regardé sur ma droite lorsque j'ai entendu quelqu'un faire un grand bruit. Et là se trouvait une dame âgée, probablement de 60 ou 70 ans. Elle portait ses vêtements vulgaires arrivant à mi-cuisse. Et sa pauvre chair ridée était aussi flasque que possible. Et elle avait du rouge à lèvres ici et une grande chose rouge peinte sur les joues. Elle portait une paire de chaussures, des sandales avec les ongles des orteils peints en rouge, les ongles des doigts peints en rouge. Et ses cheveux étaient coupés vraiment courts et bouclés et peints en bleu. Et je la regardais. Et de l'autre côté de la table, il y avait deux hommes ivres. L'un d'eux, c'était l'été, avec une grosse capote de l'armée, une écharpe grise autour du cou et les favoris qui lui couvraient le visage, rotant continuellement. Et ils s'excusèrent. L'homme s'excusa auprès d'elle et ils sortirent comme ceci pour aller vers les toilettes. Je me tenais là et j'ai dit, « Dieu, pourquoi ne détruis-tu pas tout ça ? Pourquoi n'enfonces-tu pas simplement tout ça sous la terre ? » J'ai dit, « Ma petite Sarah et Rebecca devront-elles grandir au milieu de toute cette saleté ? » J'ai dit, « Comment peux-tu, Dieu, dans ta grande sainteté même, supporter de regarder une telle chose et ne pas envoyer un tremblement de terre et l'engloutir ? » Et comme j'étais là condamnant la femme comme je le faisais, j'ai reculé derrière la porte. J'ai senti l'Esprit de Dieu venir à moi. Et j'ai reculé derrière la porte et j'ai vu comme quelque chose en train de tourbillonner. Et c'était, dans la vision, c'était le monde en train de tourner et de tourner. Et alors que je l'observais, il y avait une traînée écarlate autour du monde. Et en m'approchant du monde, je me suis vu moi-même, juste comme un petit garçon, en train de faire des choses que je ne devais pas faire, peut-être pas comme celle dont j'ai parlé, mais c'était le péché. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je voyais cette grande ombre noire monter vers le ciel. Pour cela, Dieu m'aurait tué à la minute même. Alors j'ai vu ce tenant entre Dieu et moi, ce sacrifice parfait. je l'ai vu, je l'ai vu lui, ce tenant-là avec les épines sur la tête et les crachats sur la figure. Et chaque fois que mes péchés montaient vers Dieu, il étendait sa main et les saisissait comme les pare-chocs d'une voiture. Il me protégeait de la mort. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Dieu m'aurait tué certainement sa sainteté l'exige, sa loi l'exige. Et chaque fois que je faisais quelque chose ou que vous faites quelque chose, le sang de Jésus-Christ agit comme un pare-chocs. Et j'ai compris alors que la traînée écarlate signifiait que le sang préserve continuellement la terre. Et alors que je me tenais là en train de regarder, je me suis approché un peu plus près de lui en l'observant. Et je pouvais l'entendre dire « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Et j'ai baissé mes regards et là se trouvait un livre. Il y avait un ange qui tient le registre des actes de chacun qui se tenait à son côté. Et chaque fois que je péchais, c'était inscrit dans ce livre et mon nom y était inscrit. Et je réalisais qu'un jour la traînée de sang serait ôtée et que je devrais me tenir dans la présence de Dieu avec ma vie de péché. Mais j'ai vu que par sa miséricorde, il tenait mon jugement à distance. Je suis allé vers lui humblement. Je me suis mis sur les genoux et j'ai dit « Oh Jésus, toi, fils de Dieu, je suis indigne de venir en ta présence. Mais veux-tu, s'il te plaît, me pardonner pour ce que j'ai fait ? » Il a touché son côté avec sa main. Il a pris le vieux livre et a écrit dessus « Pardonnez » et il a jeté derrière lui et mes péchés étaient partis. Alors il m'a regardé le visage sévère et il a dit « Maintenant, je t'ai pardonné, mais toi, tu veux la condamner ? » Alors j'ai compris ce que cela voulait dire. « Comme je sortais de la vision, je suis allé vers elle. J'ai dit « Comment allez-vous ? » Elle était en train de boire. Elle m'a regardé et m'a dit « Oh, hello ! » J'ai dit « Pourrais-je m'asseoir ? » Elle dit « J'ai de la compagnie. » J'ai dit « Je ne dis pas cela dans ce sens, madame. Je désire simplement vous parler une minute. » Elle a dit « Asseyez-vous. » Alors il m'a regardé le visage sévère et il a dit « Maintenant, je t'ai pardonné, mais toi, tu veux la condamner ? » Alors j'ai compris ce que cela voulait dire. Comme je sortais de la vision, je suis allé vers elle. J'ai dit « Comment allez-vous ? » Elle était en train de boire. Elle m'a regardé et m'a dit « Oh, hello ! » J'ai dit « Pourrais-je m'asseoir ? » Elle a dit « J'ai de la compagnie. » J'ai dit « Je ne dis pas cela dans ce sens, madame. Je désire simplement vous parler une minute. » Elle a dit « Asseyez-vous. » Et j'ai dit « Madame, il y a juste quelques minutes, je me trouvais là derrière cette porte. J'ai commencé à lui raconter. Et quand je l'ai regardé, les larmes commençaient à couler le long de ses joues. Et elle m'a dit, j'ai dit « Madame, vous ne voulez pas faire ces choses. Jésus est mort et les jugements de Dieu sont tenus à distance par son sang. Vous ne voulez pas faire ceci. » Et elle a dit « Non, monsieur. » Elle a dit « Mon père était un diacre dans l'église. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Mon mari et moi, nous étions membres fondateurs et vivions une vie chrétienne. » Elle a commencé à me raconter après sa mort. Elle avait deux jeunes filles et elle s'était écartée du droit chemin. Et comment les filles l'avaient quittée et elle avait gaspillé sa vie. Et elle pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Mais j'ai dit « Dieu soit miséricordieux. » Ceux qui l'a préconnu, il les a appelés. Elle a dit « Êtes-vous le révérend Branham de là-bas ? » J'ai dit « Oui. » Elle a dit « J'ai honte de moi-même d'être assise ici comme ça. » Elle a dit « Croyez-vous qu'il y a une chance pour moi ? » J'ai dit « Jésus a les bras étendus attendant que vous veniez, madame. Et les autres personnes ont commencé à se lever. Et j'ai dit « Voulez-vous sortir de là et vous mettre sur le sol avec moi ? » Elle a dit « Oui, monsieur. » Je l'ai prise par la main et j'ai dit « Vous avez environ l'âge de ma mère. Voulez-vous vous agenouiller ici avec moi sur le sol ? » Et là, sur le sol, nous avons transformé cet endroit cet après-midi-là en une réunion à l'ancienne mode et Dieu a sauvé cette femme par sa grâce. Elle s'est habillée et est venue à la réunion et pour autant que je sache, elle vit une vie chrétienne ce soir. Qu'est-ce que c'est ? Oh, Dieu exige la perfection. Il exige votre repentance. Il exige votre loyauté envers lui. Mais il regarde ce soir. Peu importe combien vous avez péché, peu ou beaucoup, vous êtes toujours un pécheur et vous ne pouvez pas entrer par aucun autre chemin que par Jésus-Christ, le sacrifice tout suffisant de Dieu et en lui vous êtes perfectionnés pour toujours. Pensez-y. Ce n'est rien de ce que vous faites. Ce n'est pas tourner de nouvelles pages. Ce n'est pas une nouvelle fille que vous commencez. C'est une confession de votre tort et la grâce de Dieu envers vous. Cela vous amène à la perfection et alors vous êtes perfectionnés en Jésus-Christ. J'ai confiance ce soir, mes amis, alors que nous sommes ici en ce grand moment crucial maintenant, alors que des décisions doivent être prises après avoir entendu cette histoire. Vous pouvez ne jamais l'avoir entendue avant, mais vous ne pouvez sortir de ces portes la même personne que lorsque vous êtes entrés. Vous devez sortir meilleur ou pire. Et pendant que nous inclinons nos têtes juste un moment, je désire que vous y pensiez avec force. Qu'en est-il de votre âme ce soir? Jésus-Christ est mort pour vous. Vous dites, frère Branham, lorsque je pourrai cesser de fumer, lorsque je pourrai cesser de boire, quand je pourrai mettre ceci en or, je le ferai. Oh, cela ne sera jamais fait correctement. Vous ne serez jamais capable de le faire. Pourquoi ne venez-vous pas comme vous êtes? Et par la foi, allez vers ce fleuve qui coule de ses plaies. Alors, l'amour rédempteur sera votre thème et il le sera jusqu'à votre mort. Pourquoi prendre un substitut? Pourquoi essayer d'entrer par votre église? Pourquoi essayer d'entrer parce que vous avez cessé de boire ou de mentir? Venez par le chemin de la perfection. Car, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comment suis-je sanctifié? Confessez vos péchés dans la présence du sang de Jésus et la vie qui sort de ce sang revient dans l'adorateur et le sanctifie des désirs des choses du monde. Car, par ce sacrifice entièrement suffisant, il nous a sanctifiés. En un esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont dans Christ Jésus. Pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous essayez de marcher par l'esprit et que vous êtes encore en train de convoiter la chair, le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué sur vous. Mais l'adorateur, une fois purgé, n'a plus jamais le désir du péché. C'était cela le calvaire. Ce n'est pas un endroit pour vendre des fleurs ou un petit endroit pour faire ceci ou cela. C'est un endroit où Dieu et l'homme se sont réconciliés. C'était l'endroit où la paix et la sécurité parfaite ont été apportés à l'humanité. Peux-tu venir avec moi ce soir, mon ami pécheur, au calvaire, et par la foi, appliquer ce sang à ton âme et laisser le Saint-Esprit venir et te sanctifier par son grand sacrifice. avant de prier, voulez-vous lever la main vers Dieu et dire, sois miséricordieux envers moi, Dieu. Je confesse maintenant tous les péchés en cette soirée du Vendredi Saint et j'apprécie les grandes souffrances que Christ a endurées pour moi. J'abandonne maintenant ma propre volonté, mes motifs personnels et tout pour te suivre à partir de ce jour. Voulez-vous lever la main et dire, souvenez-vous de moi, frère Branham, dans la prière. C'est la décision de mon cœur. Il y en a-t-il en cette grande soirée alors que nous attendons juste un moment ici à ma droite? Certainement, il y en a un ici. Avez-vous honte de vos péchés? Avez-vous honte de ce que vous avez fait? Le monde, ce soir, cherche des héros et il y a des héros au sens physique du terme. Un jour là-bas en Suisse, lorsque la Suisse a été attaquée, la petite armée suisse s'est réunie dans les champs pour défendre leurs biens. La grande armée envahissante était trop grande pour eux. Ils étaient tous entraînés et ils avaient des grandes lances et des boucliers. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que d'abandonner. Ils étaient acculés contre une montagne. Alors il y avait là un héros qui s'est avancé. Quelqu'un devait mourir. Et s'ils perdaient la bataille, ils n'avaient rien d'autre que de vieilles lames de faucille et des pierres et des bâtons pour se battre. Alors que l'armée envahissante avait l'air d'un mur de briques. S'ils étaient pris, leurs charmantes petites femmes seraient enlevées, leurs jeunes filles seraient enlevées, leurs bébés seraient tués, leurs têtes fracassées, leurs maisons seraient détruites, tout serait perdu. Alors il y a eu un homme dont le nom a été trop rapidement oublié appelé Arnold von Winkelried. Il est sorti du camp et a dit « Citoyens de Suisse, aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. » Il a dit « Juste au-delà de la montagne, là-bas il y a une petite maison blanche. J'ai une femme et trois enfants qui m'attendent. Mais ils ne me reverront jamais car aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. » Ils ont dit « Que vas-tu faire, Arnold von Winkelried ? » Il a dit « Suivez-moi et faites de votre mieux ce que vous avez à faire. » Et il a observé l'armée jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit le plus garni de lances. Alors il a levé les mains en l'air et il a couru vers ce mur de lances en criant. Il a crié « Place à la liberté ! » « Faites place à la liberté ! » Une centaine de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Il a écarté les bras et il les a rassemblées sur son propre corps ce qu'il a cloué au sol et il est mort au bout de ses lances. Les Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a dérouté cette armée si bien que les Suisses les ont repoussées hors du pays et ils n'ont plus jamais eu de guerre depuis ce jour. Allez en Suisse et prononcez le nom d'Arnold von Winkelried et vous verrez les larmes couler le long de leurs jours. Pourquoi ? Il a sauvé leur pays. C'était l'exploit d'un grand héros. Il a été rarement égalé et jamais surpassé sur cette terre. Mais oh, c'était une petite chose à côté de ce qui est arrivé un jour. Alors que la race d'Adam se trouvait là, que les démons arrivaient de tous côtés, les prophètes avaient failli, la loi avait failli, le sacrifice des taureaux et des agneaux avaient failli, la nature de l'homme avait failli, tout avait failli et la petite race d'Adam se trouvait là vaincue, dépassée en nombre par les démons, la superstition, la maladie. Alors, il y en a eu un qui est sorti des rangs dans le ciel et qui a dit aujourd'hui je vais mourir pour la race d'Adam. Il est descendu sur la terre et a été fait chair. Il a regardé là où le tas des lances était le plus sombre. La plus sombre de toutes les angoisses de l'homme était la mort et il a pris la mort dans son sein. Et au calvaire, il a payé le sacrifice et il s'était crié « Place à la liberté ! » et il crie à son église « Prenez ce que je vous ai laissé, mon sang et mon esprit et battez-vous avec cela quoi que vous ayez à combattre. » Nous pouvons conquérir ce soir par cela, mes amis, vous pouvez repousser le diable loin de vous. Tout vieil ennemi qui est dans votre vie peut être chassé par le sang et l'esprit de Christ et vous pouvez vous tenir parfait dans sa présence. Christ a ouvert le chemin. Êtes-vous capable de lever votre main vers lui et de dire « Pardonne-moi, Dieu vous bénisse, frère. » qu'un d'autre soit miséricordieux envers moi, Dieu. Je confesse maintenant mes fautes. Y a-t-il un membre d'église tiède qui va à l'église chaque jour et peut-être essaye d'être aussi pieux que possible ? Et cependant, vous savez que le tempérament et cette indifférence, cet égoïsme, ces habitudes vous collent à la peau au point que vous n'avez pas la victoire. Voulez-vous être nettoyé par le sang ce soir de tout cela ? Car l'adorateur, une fois purgé, n'a plus conscience. Voulez-vous lever la main, vous, membres d'église, et dire « Levez la main, dites, frère Branham, souvenez-vous de moi en prière. Dieu vous bénisse, madame. C'est juste, c'est une vraie, c'est une réelle chose à faire. Dieu vous bénisse là-bas, monsieur. Quelqu'un d'autre a levé la main. Dites, « Sois miséricordieux envers moi, Dieu. Je sais que je professe être chrétien, mais je ne le vis pas. Je sais que je ne le vis pas. Et dans mon cœur, je ne suis pas en ordre avec toi. Je veux être un des élus de Dieu. Je sens dans mon cœur que je le suis, mais je n'ai jamais laissé de côté les fardeaux qui m'enveloppent si facilement. Et je veux les déposer ce soir. Et par la grâce de Dieu, je le ferai. Priez pour moi. Voulez-vous lever votre main, Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre ? Attendons un petit moment. Pendant que nous attendons doucement, et chacun maintenant avec la tête inclinée en prière, fredonnons doucement maintenant. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's pain Aller vous y réfléchir maintenant. N'essayez pas de le laver. Christ est sur vos mains. Pilate a essayé ce matin-là aux environs des six heures. Mais ses mains sont toujours maculées de sang, de façon coupable, maculée de sang. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Il est allé en Suisse plusieurs années après. Il a perdu l'esprit et s'est noyé dans un étang. Ce matin, en Suisse, des centaines de personnes viennent voir la Seine. De l'eau bleue bouillonne du fond de ce grand trou d'eau. Ils le font chaque année. C'est une vieille légende. Ils disent que Dieu a refusé de l'eau pour nettoyer ses mains. Frères, peu importe combien de fois vous avez été baptisés, ce que vous avez essayé de faire, rien ne nettoiera vos mains, sauf le sang de Christ. Dieu l'a refusé et l'eau bleue après deux mille ans environ bouillonne encore. Dieu le refuse. Votre propre justice ne peut nettoyer vos péchés, rien d'autre sinon le sang de Jésus. Pensez-y maintenant. Nous allons prier juste un moment. Je me demande si je peux demander quelque chose ce soir. Lorsqu'il se trouva là, dans le tribunal de Pilate, ce matin-là, et dit, « Si mon royaume était de ce monde, je parlerais à mon Père et il m'enverrait directement douze légions d'anges, alors qu'un seul d'entre eux pourrait détruire le monde. Je lui parlerais et douze légions d'anges seraient directement à ma disposition. Il aurait pu le faire, mais il était là, doux et humble, pour prendre votre mort et prendre vos péchés. Serez-vous assez reconnaissant pour ce sacrifice ce soir, vous qui en avez besoin et qui avez besoin des bénédictions de Dieu, vous lèverez-vous pour cette prière. Levez-vous simplement, vous qui désirez que l'on se souvienne de vous dans la prière, en disant, « Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis coupable, j'ai fait des choses fausses et maintenant, je veux accepter mon pardon par Jésus-Christ. » voulez-vous vous tenir debout pendant ce temps ? Dieu vous bénisse, jeunes dames. C'est du courage, restez simplement debout. Voulez-vous me dire que vous avez levé votre main et que vous n'êtes pas assez sincère pour vous tenir debout ? Quel bien l'Évangile vous a-t-il jamais fait ? Oh, jouez ainsi avec l'Église, jouez avec Dieu. L'heure est proche. Un de ces jours, une bombe atomique tombera quelque part par ici, dans une de ces grandes réserves de poudre. Il n'y aura pas une fraction de seconde pour y réfléchir. Ce sera trop tard alors et ce sera peut-être avant la prochaine fête de Pâques ou même avant cette fête de Pâques. Ne vous lèverez-vous pas maintenant en disant, « Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. J'accepte Christ maintenant par l'offrande qu'il a faite de lui-même. en propitiation pour mes péchés. Et par sa grâce et sa grâce seulement, je demeure dans la présence de Dieu. » Voulez-vous confesser votre tort ? Celui qui cachera ses péchés ne prospérera pas. Celui qui confesse son péché obtient miséricorde. C'est à vous de choisir. Il observe. Maintenant, notre Seigneur béni, c'est un nombre approprié pour ce soir. Il y a trois âmes repentantes, un homme et deux femmes. Je pense, Seigneur, au calvaire, quand l'un d'un côté a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » L'autre disait, « Si, tu es, montre-nous un miracle, fais-nous descendre de la croix et sauve-toi toi-même. » Et l'autre disait, « Dieu soit miséricordieux envers moi. » Et ta tête s'est penchée du côté droit et tu as dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Mais tu as été silencieux pour l'autre parce qu'il n'y avait pas de repentance. Et Père Dieu, je prie que ceux-ci puissent être. J'ai confiance qu'ils sont les seuls trois dans ce bâtiment qui sentent qu'ils ont besoin de confesser leur faute. mais parce qu'ils sont venus par le chemin tout suffisant, le chemin de la croix. Pardonne-leur, Seigneur, et bénis-les. Ils se trouvent ici ce soir comme tu te trouvais devant eux dans le tribunal de Pilate, comme tu te trouvais devant eux entre les cieux et la terre quand le soleil descendit à l'horizon et que la lune ne donna pas sa lumière et le voile du temple fut déchiré de haut en bas. Je prie, Dieu, que tu les bénisses et que tu leur donnes ta miséricorde et que tu les nettoies avec ton sang. et baptise-les par ta puissance sanctifiante dans le corps de ton propre Fils, Jésus-Christ. Alors ils seront préservés pour le temps et l'éternité. Bénis les autres qui sentent qu'ils sont en ordre, qu'ils ont déjà rencontré ceci et qui ont fait ainsi. Je prie pour cette bénédiction sur eux dans le nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous qui vous trouvez près de ceux qui se sont levés, allez vers eux et donnez-leur la main à quelqu'un et dites que le Seigneur vous bénisse. c'est bien comme la main d'association. Nous sommes maintenant un peu en retard dans nos services. Combien aime le Seigneur Jésus? Levez la main. Amen. Je me demande, en silence maintenant ou aussi silencieusement que possible, en souvenir de celui qui est omniprésent, qui est ici ce soir, si nous chantions doucement, « C'est là-bas à la croix que mon Sauveur est mort. Là-bas, pour être purifié du péché, j'ai crié. Là, à mon cœur, quand vous avez rencontré l'exigence, posez vos mains dessus. Là, à mon cœur, le sang fut appliqué. Ô gloire à son nom! Chantons doucement alors que nous inclinons la tête vers lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant doucement avec vos têtes inclinées, vous qui êtes sauvés, dites, « Oh, levez la main maintenant! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 уст dopant à tous les plus profondes de leur âme, que quelque chose puisse s'ancrer profondément, qu'ils sachent que Christ est ici et qu'Il leur a parlé, disant, « Mon enfant, j'ai pris ta maladie là au calvaire. Maintenant, rejette tous tes soucis sur moi car je prends soin de toi. Et puissent-ils être guéris, chacun entièrement, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Et alors qu'ils s'asseillent maintenant, quelqu'un qui est à côté d'eux, posez vos mains sur eux, quelqu'un qui prie pour eux. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Que le Seigneur vous bénisse. Si je ne me trompe pas, est-ce que je ne regarde pas un homme qui a été guéri ici il y a quelques jours ou il y a quelques dimanches et qui était sourd ou avait quelque chose dans les oreilles? Je vous vois vous réjouir dans la réunion ce soir. M'entendez-vous bien maintenant? C'est bien, merveilleux. Levez-vous juste un moment. Combien se souviennent de lui? Il est passé au travers de la ligne de prière. Ils l'ont amené sur la plateforme et le Seigneur l'a guéri et l'a rendu bien portant. Béni soit le Seigneur. Merci frère pour votre témoignage. Il pourrait y en avoir des douzaines. Mais n'est-il pas merveilleux? Maintenant, nous désirons vous voir demain soir, tôt, et puis dimanche matin, tôt, dimanche après-midi, et si vous pouvez revenir pour le service de guérison de dimanche soir. Jusqu'à ce que nous nous revoyons, levons-nous et chantons notre chant final. Prends le nom de Jésus avec l'Histoire. Jusqu'à ce que nous voulons, le nom de Jésus avec vous. C'est parti. Jusqu'à ce que nous avons vu, c'est parti. Jusqu'à ce que nous voulons. C'est parti. Jusqu'à ce que nous voulons. Jusqu'à ce que nous voulons. C'est parti. Jusqu'à ce que nous voulons. C'est parti. Maintenant, regardez par ici. Jusqu'à ce qu'ils per Achat. C'est parti. Jusqu'à ce que nous voulons. C'est parti. Jusqu'à ce que nous voulons. C'est parti. Jusqu'à ce que nous voulons. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, souvenez-vous du Chœur Neville, émission du matin, WLRP à 9h et Frère Stricker vient à 9h45 dimanche matin.